Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Cet été, le monde entier a dansé au rythme d'un étrange refrain, issu par ailleurs d'un étrange mais terriblement efficace morceau, ExoTorLife 3 de l'île usivert. Tous mes amis sont morts, pousse-moi sur leur bord. Voilà comment on pourrait grossièrement traduire ce que les jeunes ont chanté en juillet-août dans les soirées rap du monde entier, une phrase fataliste et en même temps symptomatique du rap mainstream nouvelle génération, flirtant constamment entre déprime morbide et nihilisme sauvage. Un tube qui n'aurait pas dû en être un, comme tant d'autres morceaux de rap actuels et qui a fait figure de parfaite rampe de lancement pour Love is Rage 2, l'album de l'île usivert sorti fin août. On en parle aujourd'hui de l'île usivert, de l'album de nouveaux statuts occupés par le rappeur avec un invité qui va peut-être devenir un habitué, ça fait quasiment deux semaines de suite. Shkid, producteur, journaliste, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Magnifiquement bien. Raphaël Dacrouz. Salut Mehdi, salut tout le monde. Un habitué, un autre habitué, Nicolas Pellion. Salut. L'île usivert dans nos fun, c'est parti. Alors, j'aimerais qu'on commence évidemment avec, peut-être, rapidement le présenter, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, l'île usivert, c'est une super star, ça y est, c'est le cas. Son album, je crois, a été numérant au billboard au niveau album, il a occupé la première place. Mais ça s'est fait finalement, alors ça fait moi, je le connais depuis peut-être 2014, 2015, mais j'ai l'impression que son ascension et son statut de star, il l'a finalement gagné assez rapidement entre l'année dernière et cette année, en fait, comme beaucoup d'autres. C'est arrivé super vite. Comment est-ce que vous avez vu, peut-être, l'ascension de l'île usivert, Nico ? Est-ce que tu t'attendais à ce que, quand on en parlait dans d'autres émissions, par exemple l'année dernière, est-ce que tu aurais pu prévoir que l'île usivert serait déjà à ce niveau-là ? Est-ce que ça peut durer aussi ? C'est une question qu'on pourrait se poser en deuxième partie de l'émission, peut-être. Non, je ne l'imaginais pas avoir un tel succès. Je pense que, peut-être que même lui ne s'imaginait pas avoir un tel succès, je pense. Parce que là, pour replacer ce qu'il ne connaîtrait pas, c'est vraiment son morceau X-Autour-Live dont tu parlais dans l'introduction. C'est un des plus gros tubes de l'année. On parle d'un morceau qui a fait plusieurs centaines de millions de vues sur YouTube, qui a été classé au billboard, donc au top des ventes américaines. C'est vraiment un méga-tube, à mon avis, qui est arrivé un peu par hasard en plus. Parce que quand on connaît l'histoire de comment a été fait le morceau, c'est une prod qui arrive par email, qui est triturée un peu maladroitement dans des machines. C'est aussi pour ça que j'ai un tube qui n'aurait pas envie d'un train. C'est que tu as déjà le thème, mais tu as aussi la manière dont maintenant les tubes sont faits. C'est qu'on ne s'est pas du tout une équipe de 12 personnes ou de plus. Et puis, en même temps, moi, je ne le voyais pas non plus aller si loin. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui fait son succès, ce qui fait qu'il est efficace, c'est aussi les raisons qui font que ce ne sera jamais, je pense, en tout cas s'il reste comme il est aujourd'hui, un rappeur entre guillemets majeur, même si ça fonctionne commercialement. Parce qu'en fait, son talent numéro un depuis le départ, c'est d'être un synthétiseur. Et un peu dans tous les sens du terme, d'ailleurs, il synthétise et il rend synthétique des choses. Je pense qu'on pourrait séparer en deux catégories un peu les artistes. D'ailleurs, c'est une séparation qui est faite dans plein de choses. Je pense en philo ou des choses comme ça, où on sépare les mecs qui vont être les auteurs de ceux qui vont être les créateurs de discours. En gros, c'est la différence entre les marxistes et Karl Marx lui-même, par exemple. Il y en a qui vont analyser le monde et d'autres qui vont donner les outils pour l'analyser. Eh bien, l'illusivère, c'est plus un auteur, finalement. Et il s'inspirait vachement de mecs qui inventaient des choses à l'époque où il arrivait. Donc, je pense à Shiv Keef, évidemment. Je pense à Young Thug, un peu aussi, qui, à l'époque, était un peu bordélique. Et en fait, son grand talent de synthétiseur, c'était de prendre un peu de recul sur cet amas d'idées qu'avaient tous ces mecs-là du monde de la mixtape, en fait, qui est un monde un peu do-it-yourself, où on tente des choses, où des fois, les idées s'empilent dans les morceaux sans que ce soit des vraies chansons construites. Lui, il prenait du recul, il attendait que tout ça se fasse. Et il prenait les bonnes idées et il en faisait des chansons complètes, construites. Il prenait cette espèce de grande bouillabaisse, parfois de bruit un peu dissonant. Il en faisait des ritournelles qui étaient plus efficaces, qui étaient plus lumineuses aussi. Et un peu des trucs qui, moi, me faisaient penser à des mélodies de publicité McDonald's. Des trucs vraiment qui te rendent dans la tête et qui te rendent joyeux. Un peu comme Liliati au début, moi, je trouve. Un peu comme Liliati, oui. Je pense qu'il y a un parallèle avec trois personnages qui sont des vrais succès commerciaux et qui sont un peu des auteurs et pas des créateurs de choses. C'est Lillus Hiver, Liliati et Trévis Scott. Et ils sont tous les trois très forts. Ils sont tous les trois des très bons disques. Mais par contre, ils ne seront jamais majeurs dans le sens où ils n'ont jamais rien inventé, en fait. Même si, de la façon, dans leur talent de synthétiseur, ils vont arriver à donner un côté beaucoup plus lisse, beaucoup plus accessible. Et du coup, des artistes vont être inspirés par eux. Et du coup, on peut avoir cette impression qu'ils ont un impact. Mais en vrai, ça ne vient jamais de nulle part. Raphaël. Ce qui est fort, en fait, avec la trinité dont tu viens de parler, avec Trévis Scott, Liliati et Lilius Hivert, c'est que quelque part, c'est aussi des gens qui ont adapté des espèces de codes assez radicaux. Notamment, je pense à Young Thug. Alors, ce n'est peut-être pas de manière consciente, mais qu'ils les ont adaptés aussi à un public plus pop. Lilius Hivert, depuis le début. Et déjà, tu disais, on a commencé par Liliou en 2014. Dès 2014, il était tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire un gamin qui portait des t-shirts de groupe de rock ou de métal, avec des espèces de refrains qui faisaient penser un peu au pop rock début des années 2000, dans la manière de chanter. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de totalement conscient, mais qu'il a réussi à digérer toutes ces influences et à les réadapter à sa sauce. Et finalement, il arrive complètement à le faire sur cet album-là. Parce que parfois, je trouvais ça très dissonant chez Lilius Hivert. Contrairement à Young Thug, qui lui, est un maître de la mélodie, tu vois, il arrive vraiment à créer des dissonances, mais qui sonnent mélodieusement. En fait, c'était vraiment trop dissonant chez Lilius Hivert. Et là, vraiment, sur cet album-là, il le réussit très bien. Et puis, il y a forcément ce grand morceau qui est, en tout cas, ce grand tube qui est Exhort of Life, sur lequel il arrive finalement à concrétiser tout ça. Et sur cet album, finalement, je pense que l'enjeu pour lui, c'était de transformer l'essai de ce morceau en un véritable album, en fait. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas sur ses précédents projets, qui étaient des mixtapes slash projets gratuits, un petit peu, enfin, on connaît aujourd'hui l'économie numérique du rap, à quel point c'est parfois un petit peu troublant, tout ça. Et voilà, il a réussi, en fait, à adapter tout ça. Et c'est ce qui fait, à mon avis, que ça fonctionne bien aussi, c'est parce que ça s'adresse à un public plus large aussi, parce qu'il a d'autres codes. Là, sur cet album, il y a... D'ailleurs, on l'a vu, je ne sais plus à quelle cérémonie, si les VM, etc., mais faire justement Exhort of Life en duo avec Ed Sheeran, qui a switché de Shape of You, je crois, à Exhort of Life 3. Donc, c'est assez révélateur aussi. C'est assez symptomatique, effectivement. Et là, sur cet album-là, par exemple, il y a une thématique, qui a une espèce de fil rouge. C'est sa rupture avec son ex, Brittany, qui est une fille qui est devenue une figure publique à partir du moment où, en fait, tous les deux ont montré leurs relations sur les réseaux sociaux. Et il en parle de manière très continue sur l'album. Il y a au moins la moitié de l'album qui parle de cette rupture, en fait. Et il en parle, justement, comme si c'était un chanteur de rock. Alors, toute proportion gardée, on a l'impression que c'est un peu Kurt Cobain avec Kurt Neloff, quoi, de la manière dont il en parle. On a l'impression que, d'un seul coup, sa vie a complètement changé, qu'il est obligé de prendre des Xanax pour l'oublier tout le temps, qu'il est obligé de s'acheter les dernières chaussures de haute couture pour pouvoir oublier, justement, sa rupture avec cette fille. Et quelque part, en fait, cette espèce de motif de la rupture, en fait, c'est finalement quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Contrairement peut-être à Young Tuck qui va te faire des espèces de métaphores bizarres, sexuelles, qui sont esthétiquement incroyables, mais qui sont peut-être aussi parfois un peu cryptiques. Là, en fait, chez les Usiver, il y a cette espèce d'accessibilité, en fait, de facilité à ce qu'une foule entière dans des festivals, ce qu'il a fait cet été, notamment avec ce tour live, mais plein d'autres morceaux, arrive à chanter tes refrains, en fait. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, quelque chose de plus immédiat, de plus accessible chez les Usiver. Nico voulait rebondir là-dessus, après. En fait, je voulais réagir sur ce que disait Raph. Ça m'a fait penser à un truc que j'ai ressenti aussi dans le disque quand tu dis... Effectivement, c'est vrai que les Usiver, c'est un peu un grand cœur brisé et que toujours, ces peines de cœur, c'est un peu tout ce qui va nourrir sa créativité depuis toujours et, encore une fois, sur ce disque-là, avec cette fille dont tu as donné le nom que je ne connaissais pas. Britannique, oui. Et toi, tu parlais du fait qu'il garissait ça en prenant des drogues, donc des drogues un peu synthétiques dont il parle. Et moi, l'impression... C'est surtout des antidépressants, en fait. Donc, tu vois... Des médicaments, quoi. C'est même pas en plus. Il parle un petit peu d'ecstasie, mais il parle surtout d'antidépressants, donc c'est peut-être le truc le plus facile à prendre aussi, tu vois, aux Etats-Unis, quand tu veux libérer. Moi, l'impression que ça m'a fait dans ce côté un peu... En fait, il en parle sans en parler directement. Moi, effectivement, cette rupture, il en parle pendant tout le disque et on a l'impression de nous la suivre à travers les SMS qu'il envoie à cette meuf, tu vois. Et il va y avoir les moments où il dit... En fait, sans toi, tout va bien parce que je suis riche et successful. Et les autres moments où il dit... En fait, je suis encore amoureux et je tombe dans la dépression. Et de suivre... De ce côté un peu, genre vraiment, on a l'impression de voyager en 4G, en fait. Parce que c'est un peu un disque où il va y avoir des bruits un peu électroniques sans arrêt, bien sûr. Des bourdonnements. C'est limite les bruits des modems, tu vois, quand tu te connectais sur Internet en 56K, tu vois. C'est vraiment un truc hyper cybernétique. Et ce côté hyper froid qu'on retrouve, de toute façon, dans sa façon hyper robotique d'utiliser Autotune. Bien sûr, oui. On le retrouve aussi... Il y a un côté un peu 808, en fait. Dans sa façon de délivrer les émotions, tu vois. Limite, des fois, c'est juste un émoji, il dit juste je suis triste, tu vois. Ou les gens sont morts. Et ça aussi, je pense que c'est un truc que tu disais un peu et dont je prends un peu conscience là, c'est que c'est peut-être ce qui le rend accessible, effectivement. C'est que ces chansons, on les reçoit un peu comme un email, en fait. Tu vois, dans lequel on n'a pas le contexte. Genre, quand il dit sur Exo Tour Life mes amis sont morts, j'ai envie de me suicider ou je ne sais pas quoi. S'il arrive à nous faire danser avec ça, c'est parce que c'est tellement robotique et cybernétique ou je ne sais pas comment il faudrait dire, qu'en fait, la réalité derrière, elle est complètement découpée, on ne l'a pas et on reçoit ça comme un gimmick et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à danser sur ce morceau, en fait. Donnez la parole à H-Kid qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet. Ouais, là-dessus, moi je pense que c'est un album qui ressemble un peu à Dirty Sprite 2, en fait, de Futur, qui est un peu la même histoire, au final. C'est deux disques qui sont plus simples à comprendre, je pense, quand t'as suivi la vie sentimentale des deux artistes sur les réseaux sociaux et que tu comprends la rupture et que du coup, tu saisis la tristesse et effectivement, moi je trouve que l'illusiver, c'est un artiste incroyable parce qu'il est, pour moi, c'est vraiment le dieu du emoji rap, en fait. Il y a eu cette période où il y a 5-6 ans, le truc était cool, c'était le hashtag rap avec Big Sean et Drake. On a eu une belle flopée de rimatros avec ça, mais c'était marrant, moi j'ai adoré. C'était une période. J'étais fan. Et l'idée, c'était donc qu'au lieu de dire comme, les fins de phrases, c'était une comparaison mais sans le comme. Il faut le dire, en France, un des grands héros de ça, ça a été la fouine qui n'était pas comme une sorte de temps d'arrêt, la fouine, tu vois, comme ça et après, il donnait le truc, c'était magnifique. Je trouve que l'usiver, il arrive à faire ça avec des emojis et son couplet sur Bad & Bougie, par exemple, je trouve que c'est un exemple incroyable de ça où on dirait vraiment un tweet abominable où il y a un emoji super moche, des points de suspension, il dit deux mots, un autre emoji et c'est... Yeah, 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 yeah. C'est un truc que j'ai ressenti, tu vois, clairement, que c'est des emojis, on ne s'est pas parlé avant pour en parler, tu vois, et pourtant, il ne dit pas je fais un emoji, c'est vraiment, il arrive à recréer cette sensation de lancer le truc comme s'il y avait juste un sourire, tu vois. C'est ça qui en fait peut-être un succès générationnel aussi, je pense. Ouais, probablement. En plus, je pense qu'aujourd'hui, pour être un super artiste, il faut vraiment réussir à s'approprier un emoji particulier, il y avait ça quand Drake a sorti More Life et qu'il y avait la petite abeille qui allait s'occuper d'une fleur, Beyoncé aussi qui s'est servi de l'abeille et l'illusiver, il a réussi à se servir de cet emoji avec les yeux qui sont en l'air, donc personne ne se servait avant lui et il est vraiment devenu cet emoji, je pense que ça contribue à fond au fait que les gens se retrouvent dans cette personne. T'as con d'Akbla qui s'est approprié l'émoji avec le sourire et les dents. C'est le papillon, c'est vrai que j'allais le regarder, c'est vrai. Lui, c'est vraiment ça, ça se retrouve aussi dans la manière dont il est réutilisé sur les réseaux sociaux, dans les danses qu'il fait. Le roulement d'épaule, là. Je trouve que ça marche de la même manière qu'en France, j'ai l'impression que Black M, ce ne serait pas le même artiste s'il ne faisait pas son truc bizarre avec son sourcil, il le rend hyper identifiable. L'illusiver, du coup, automatiquement, superstar. Raphaël, tu voulais ? Pour rebondir sur un truc de Disney Niko à propos du son de l'illusiver, c'est vrai que dès le départ, il y avait un son très strident chez l'illusiver. C'est un peu le propre des Soundcloud rappers quelque part. Là qu'on est aujourd'hui, on pourrait en parler peut-être après, mais chez Triple X, sur Look at Me. Là où là, c'est du son saturé, c'est encore un petit peu autre chose, mais je pense que ça participe de la même dynamique. Il y a un moment dans un morceau de l'album, il dit « I cannot die because this is my universe ». Je ne peux pas mourir parce que je suis dans mon propre univers. Et en fait, on parle beaucoup de mumble rap, mais j'ai l'impression que ces rappeurs-là, et en particulier l'illusiver, ce n'est même plus du mumble rap, c'est du Minecraft rap. Les mecs, ils sont en train de construire leur truc brique par brique. Et c'est un espèce d'univers virtuel parallèle qu'ils sont en train de créer, qui sont en train de se faire à part. Quand on a fait l'émission sur Lilby, Nico, tu disais qu'il n'y avait que deux créateurs de l'univers, il n'y avait que Lil Wayne et Lilby. Je pense que c'est des mecs qui les ont énormément influencés. D'ailleurs, le côté un peu rockstar qu'a l'illusiver, je pense qu'il a été bousillé par ça. Un jour, il faudrait aussi parler peut-être de l'impact qu'a eu Rebirth de Lil Wayne sur cette génération. Parce qu'on parle de Yisus, mais il y a Rebirth aussi à mon avis, qui n'est toujours pas un grand disque pour moi, mais qui a quand même eu son importance pour cette génération-là. Le fait juste de voir Lil Wayne faire ça, je pense que ça a eu qui arrive à faire les intentions, à réaliser en fait les intentions qu'avait Lil Wayne sur tout son côté rock. Mais sans guitare électrique finalement. Parce que Lil Wayne, il voulait faire le mec « J'ai un gilet en cuir, je me suis mis à la guitare, je me suis mis à la guitare, etc. » Alors qu'en fait, Lil Uzi Vert, il ne fait pas du tout ça. C'est des sons hyper saturés avec des sons électroniques. Il y a notamment Maliro, le producteur avec qui il bosse depuis quelques années, qui ne fait que 4 prods, mais dont tu sens que d'une certaine manière, ça a infusé les autres producteurs de l'album. C'est des sons hyper saturés électroniquement et en même temps, Lil Wayne, dans sa manière de chanter, il y a des moments où il va commencer très bas et puis sur le couplet suivant, le refrain suivant, il va monter en fait. Donc ça fait vraiment penser au pop rock qu'on avait au début des années 2000, des trucs comme « Goode Charlotte », etc. Ça vous fait rire ? On connaît ton amour pour le rock du début des années 2000. Le pire, c'est que je n'aime pas ça, c'est que je l'ai subi. Mais du coup, au moins aujourd'hui, dans un podcast, ça m'en permet d'en parler. Et donc voilà, quelque part, je pense qu'il réalise un peu les désirs rock qu'avait Lil Wayne à cette époque-là et comme je disais, avec des sonorités un peu de jeux électroniques dans son propre univers. Mais du coup, je pense que des fois, on a tous le même problème ici, c'est que des fois, on analyse le rap avec le biais du rap et on pense que ces gens, ils vivent qu'en écoutant que du rap. Je pense que son influence à l'illusivère pour ça, en fait, elle est en dehors du rap. C'est fort probable. Dans un truc, en fait, c'est vrai que quand on l'écoute, on a vachement l'impression que c'est un peu comme si on avait pris la pilule bleue et qu'on voyait ses émotions en suite de 0 et de 1, tu vois, ou en pixels. Et il y a ce côté aussi où il est effectivement très romantique, mélancolique et très geek. Et en fait, tout ça, quand on le mélange et quand on l'ajoute au fait que sa petite amie a les cheveux roses, en fait, son ex-petit amie maintenant, en fait, ça fait penser à ce comique qui est devenu un film qui s'appelle Scott Pilgrim. Ben oui, quand tu m'as parlé de la copine et qui a inspiré tous les visuels de l'Illusivère jusqu'à cet album-là, en fait. C'est vrai ça. Il y avait l'Illusivère versus The World, c'était Scott Pilgrim. Exactement, les titres des albums, les pochettes, des images détournées de ce comique qui est un comique qui raconte un mec qui est fan de rock et qui a une histoire d'amour un peu tumultueuse, compliquée. Enfin, lisez le truc, c'est assez loufoque avec une meuf qui a les cheveux roses, donc, et c'est plein de références geeks et de mangas, de jeux vidéo. Et effectivement, il y a aussi ce côté de, comme c'est la génération d'aujourd'hui, les jeunes se parlent par SMS et on voit les SMS s'afficher sur la page de BD ou sur l'écran du film si on regarde au cinéma. Et en fait, tout ça, c'est l'univers de l'Illusivère et je pense que son côté rock, en fait, il vient de là plus que de Lil Wayne parce qu'en fait, je crois que le côté rock de Lil Wayne, tout le monde s'en fout complètement en réalité. Peut-être, Shiki, tu veux un moment de rassurer parce que je voulais avoir une question pour toi après, mais je te laisse répondre à la suite. Je pense que quand même c'est juste, c'est cool de le dire. Mais il dit qu'il est fan de Marie Manson en tout cas. Ouais, mais c'est comme quand Seaboy il dit qu'il écoute Alain Souchon, moi je n'y crois pas. Moi je pense que c'est vrai par contre. Je pense qu'il concerne Seaboy. Moi je pense que c'est quand même très limité. Je le vois par exemple dans le fait que dans ses références rock, il cite souvent Gigi Aline qui est vraiment le pire exemple de rock star puisqu'il ne faisait ni du rock et ce n'était pas une star non plus. En fait, c'est juste un mec hyper destroy que les gens un peu extrêmes ont envie de respecter parce que c'était un fou et qu'il faisait caca sur les gens et qu'il se battait avec son public. Mais en soi, il est aussi rock que Lil Wayne sur Eberf. Effectivement, l'influence de Lil Wayne, je pense qu'on la sent au fait que personne n'a écouté cet album et personne ne l'a aimé en vrai. Mais c'est l'image. Pour ne pas l'aimer, il faut au moins l'avoir écouté. Tu conviendras de ça. Moi je pense que ce disque en fait, c'est toujours pas un bon disque comme je le disais, mais aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de statement en fait. C'est genre Lil Wayne, super star du rap qui va faire du rock et aujourd'hui, maintenant effectivement, ils disent tous qu'ils sont fans de rock, ils ont tous des t-shirts à des sigils que c'est des rock stars. Mais je ne suis pas sûr effectivement que beaucoup aient écouté. Oui, complètement. Mais après finalement, c'est juste devenu une esthétique. Et puis la réalité, pour ceux qui n'écouteraient pas Lil Wayne, il n'y a absolument rien de rock dans sa musique, rien du tout, 0%. Moi je trouve quand même que dans la manière de chanter parfois, enfin vraiment, ça me fait penser à toute cette scène qu'il y avait au début des années 2000. Mais après, il a forcément écouté ces trucs-là, c'est forcément arrivé jusqu'à lui. Moi j'aimerais peut-être, j'en parler un petit peu en introduction, c'est le côté, c'est la déprime de l'illusiver et qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup de rappeurs, comme je le disais, de rappeurs stars aujourd'hui, la nouvelle génération. Et je sais que toi, tu avais écrit un article là-dessus, donc je voulais peut-être qu'on en parle. Comment, comment on ne pas t'explique, mais comment tu décryptes ça finalement, le fait qu'aujourd'hui, autant le rap a pu être extrêmement triomphal dans le passé et que, enfin tu vois, c'était, même si bon, Tupac avait toujours eu beaucoup de mélancolie, mais globalement, on se souvient du Tupac Hédoniste et voilà, extrêmement puissant et fort. Aujourd'hui, les choses vont un peu changer. Comment tu décryptes ça ? Comment tu vois ça ? Et l'illusiver incarne bien tout ça ? Ouais, il y a une interview de l'illusiver chez Ibro où il parle de l'influence de Adoil and Outbreak. Incroyable interview, oui. Et c'est vraiment intéressant parce que l'illusiver, il dit que quand il a découvert ce disque de Kanye, il l'a écouté et il s'est dit ah là là, cette tristesse qu'il ressent, j'adorerais ressentir la même chose. Et je pense que dans toute cette vague de déprime qu'il y a maintenant, il y a une sorte de phénomène un peu comme, enfin moi je vois ça un peu comme dans Roméo et Juliette de Shakespeare, les protagonistes, ils sont vraiment amoureux de l'amour avant d'être amoureux l'un de l'autre. Et je pense qu'il y a pas mal de ça dans la musique d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'envie et d'amour d'être déprimé parce que c'est une émotion et les gens, ils achètent de l'émotion quand ils consomment de la musique, c'est normal. Et je pense que c'est une cible et un public énorme à atteindre. Enfin, il y a un nombre de personnes qui se suicident qui est dramatique, particulièrement aux Etats-Unis et un nombre de gens qui n'arrivent pas à le faire ou qui ont des histoires reliées. Bon, ça fait un marché qui est gigantesque et du coup, effectivement, c'est pas pour rien que l'Illusivère, ça cartonne, ça résonne dans les gens, XXXTentation ou même le single, le Logic là, dont le titre, c'est le numéro de la chaîne pour appeler « Si t'as envie de te suicider ». Qui est un énorme tube, qui est quatrième aux US actuellement, au moment où on fait l'émission en tout cas. Et effectivement, je pense que la tristesse, il n'y a rien de plus simple pour que les gens se réunissent autour de ça puisque tout le monde est triste à un moment donné et c'est facile de surfer là-dessus. Je pense que XOTour Live, c'est un exemple incroyable de ça. Je trouve que ça parle vaguement de tristesse mais c'est pas du tout un morceau triste. Dans le reste du morceau, il prend de la drogue avec des meufs en fait. Et il y a cette phrase là qui va réussir à être tirée et qui peut en faire, ça peut être un statut sur Snapchat, ça peut être un statut sur Instagram. Puisqu'il le répète au moins quatre fois dans le refrain. Il le répète quatre fois dans le refrain mais le reste du couplet, il ne dit pas du tout qu'il a envie de suicider. Il dit qu'il a des voitures. On sent que d'une certaine manière en fait, il est abusé. Voilà, en fait, il y a un vrai désespoir dans tout ça, tu le sens et il y a un déni qui traverse l'album où des fois il dit tout va bien finalement, je viens d'acheter la dernière, Lamborghini, je me sens très bien. Tu sens qu'il y a une espèce de déni en fait. Donc je pense que ça parle à beaucoup de gens. Tu parlais de la tristesse. Je pense qu'aussi ces espèces de phases différentes de la tristesse, ça parle à beaucoup de gens et qu'il arrive à incarner ça sans écrire très bien. Pour le coup, je pense que c'est plus l'interprétation qui joue aussi chez lui. Mais il arrive à le faire assez bien. Et peut-être pour conclure sur ça, surtout de la tristesse, je pense que c'est là qu'on se rendra compte que DS2 de futur, ça a été hyper important dans la façon de mettre la dépression en thème central du rap. Et peut-être que c'est en train de remplacer le thème principal de la musique rap depuis 2000 qui était le trafic de drogue et qui était en parlé par des mecs qui n'ont trafiqué jamais. Aujourd'hui, tu as des mecs qui parlent de dépression et de tristesse alors qu'ils ne sont pas dépressifs et tristes. Effectivement, comme tu disais, ils ont juste besoin de jouer sur cette émotion-là parce qu'ils la trouvent forte et parce que c'est fort à retranscrire en musique. Et je pense que le point de tournant, ça a vraiment été ce futur, cet album de futur, donc DS2 parce que tous les gimmicks ont repris le fait d'acheter une voiture comme si c'était un Xanax que tu prenais pour guérir ta tristesse. C'est un truc qu'on retrouve dans l'illusiver et qui vient de cet album-là. Très bien, écoutez, nous avons parlé de l'illusiver et du projet Love is Rage 2 qui est disponible partout si vous ne l'avez pas encore écouté parce que je sais que beaucoup de gens notamment en France ont écouté le single farm mais peut-être pas forcément le projet, on n'en parle pas tant que ça. Donc voilà, il est évidemment disponible. On a un peu de temps si vous voulez vous étendre sur les coups de cœur parce que traditionnellement on donne des coups de cœur en fin d'émission en lien ou pas avec l'illusiver et peut-être commencer avec toi H-Kid. En lien avec l'illusiver je recommande vivement de regarder le documentaire qui s'appelle si même heurez bonne Hated G.G. Allen and the Murdered Junkies de Todd Phillips qui est accessoirement le type qui a réalisé Very Bad Trip et qui comme film de fin d'études il a décidé de faire un documentaire sur la vie de G.G. Allen qui était toujours vivant à ce moment-là. Du coup ça suit les derniers instants de la vie de G.G. qui est décédé en 1993 et c'est spectaculaire. Il met le feu à des meufs il jette des chaises sur des gens il met des bananes dans des endroits il ne faut pas les mettre en général. En fait c'était le XXXTation il y a 30 ans quoi ou il y a 20 ans. Je pense qu'il n'y a aucun équivalent. Il n'y a pas joué en fait. Lui il ne blaguait pas. Il ne faisait pas ça pour les retweets. Pour rester sur le rap ça pourrait être un coup de cœur mais bon c'était pas prévu mais il y a en France un rappeur qui a appelé un EP G.G. Allen cette année c'est Esquisse effectivement rappeur et l'EP est cool il y a des morceaux qui sont cools donc voilà et je crois qu'il est d'ailleurs disponible enfin il est présent aussi sur la compilation Red Bull dont tu parlais il y a quelque temps Raphaël avec Alchemist qui produit pour plusieurs rappeurs francophones donc voilà Esquisse qui a sorti un projet de G.G. Allen on parle beaucoup de G.G. Allen aujourd'hui Raphaël on va rester à Philadelphie tout à l'heure je vous parlais du producteur enfin un des producteurs proches de l'illusivère qui s'appelle Mally Rowe en fait il produit un autre rappeur ce producteur qui s'appelle K.E.R. ça s'écrit K.U.R. un mec qui a un peu l'énergie de Mick Mill dans le flow c'est à dire que c'est ultra minimétré mais qui a en même temps le côté un peu apathique du mumble rap même si mumble rap ça veut pas dire grand chose parce qu'ils sont tous très différents ces artistes mais en tout cas voilà c'est un artiste qui est assez jeune coeur qui a commencé en 2012 à peu près mais qui commence vraiment à faire parler de lui il a eu un gros tube l'année dernière qui s'appelait Up Top Up Top il a sorti une mixtape avec Davis aussi et là cette année il a sorti au moins je crois trois mixtapes qui s'appelaient The Nine One Eighty et Finally Happened bref si vous aimez le rap de Philly et que vous avez envie quand même d'entendre un peu autre chose quelque part qu'ils soient entre le rap de rue d'un mec comme Mick Mill et puis le truc un petit peu plus pop de L'Illusie Vert c'est un bon compromis je trouve donc le mec s'appelle Coeur très bien Nico alors moi pour revenir à ce qui était une des influences de L'Illusie Vert il le dit dans chaque interview qu'il fait je conseille deux mixtapes de Chiff Kiff deux repères dans son truc absolument impossible à comprendre que c'est un chaos sa discographie en fait c'est All Might He So et Back From The Dead 2 et en fait l'espèce de cyber trap music techno bizarre qu'on entend sur Love Is Rage 2 et bien on voit un peu les prémices de ça sur ces deux mixtapes quand Chiff Kiff commence à produire lui-même en fait Chiff Kiff techniquement il est très limité et ça l'a forcé à être très inventif pour que les prods fonctionnent et je pense qu'il a planté les graines qui ont été après récupérées par Maliro et un peu par Don Cannon sur cet album-là et qui a donné un peu le son qui est celui de L'Illusie Vert sauf que c'est avant que ce soit débarrassé de tout le côté sauvage et tout le côté un peu dissonant qu'a pu L'Illusie Vert aujourd'hui donc c'est parfois dur à écouter mais c'est hyper intéressant parce que c'est le début du rap tel qu'il est aujourd'hui en fait Très bien merci beaucoup merci à tous les trois c'était un vrai plaisir de faire cette émission avec vous merci à Jules à La Technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois pour assister aux prochains enregistrements pour vous inscrire sur Binge.audio la semaine prochaine on donnera notre avis à chaud vraiment à chaud sur l'indice de rap français les plus attendus de l'année et celui d'Orelsan à la semaine prochaine bisous salut c'est Thomas Rosak vous venez d'écouter No Fun je vous invite à enchaîner avec No Ciné où on cause cinéma séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a bon coeur ça s'appelle No Ciné c'est un podcast du réseau Binge. Oh Rosbeth